Fabuleur tourne et on va écouter maintenant Rolorenti qui est sociologue à l'URC catholique de Lime. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici. La présentation que je vous propose aujourd'hui, elle propose en partie sur ma thèse de sociologie que j'ai soutenue en 2017 sur la question de la fabrique des inégalités en cancérologie, que j'ai publiée en presse de l'EHUSD il n'y a pas très longtemps. L'objectif de ce travail, c'était d'essayer de comprendre un peu comment se mettent en forme les inégalités sociales mesurées par tout un salle d'indicateurs en cancérologie. On a bien pu voir d'ailleurs ce matin notamment. Et pour ça, je me suis assise sur des mythologies qualitatives. Donc une approche un peu différente. J'ai réalisé des entretiens semi-directifs avec des personnes atteintes de cancer et issues de milieux sociaux diversifiés, une quarantaine. J'ai fait pas mal d'observations aussi dans des groupes de parole de la vie contre-cancer. J'ai observé des consultations scutalières aussi dans le domaine de la sténologie, dans le cancer du sein. Et puis dans le domaine de la cancérologie des voies hérodigestives supérieures. Donc j'ai observé un peu plus de 350 consultations. Et enfin, j'ai également assisté pendant un peu plus d'un an et demi à des réunions de concertation juridisciplinaire, donc des RCD. Il y a des réunions qui rassemblent, je pense que vous le savez, la plupart d'entre vous, mais des médecins de différentes spécialités afin qu'ils décident en concertation des stratégies thérapeutiques à proposer à leurs patients. Donc voilà pour vraiment les données sur lesquelles je m'appuie, les terrains. Et avec ces données, j'ai essayé de mieux comprendre le processus de mise en forme des inégalités, donc qualitativement, tout au long des trajectoires de maladies. Ce dont je vais essayer de vous donner quelques exemples aujourd'hui, à différents moments et dans différents espaces, pour finalement essayer d'illustrer un petit peu la dimension cumulative et complexe de ces inégalités. Nous en avons déjà beaucoup parlé. Donc forcément, je n'aurai pas le temps de me rendre compte de l'ensemble du processus de mise en forme. Du coup, je propose de me centrer sur deux dimensions pour illustrer un petit peu tout ça. Une première qui concerne les inégalités qui se mettent en place au moment de la décision thérapeutique dans le système de soins. Et une seconde sur les différences de visibilité entre les localisations cancéreuses, sur le plan politico-médiatique, différences dont je vais essayer de montrer qu'il s'agit à la fois d'une conséquence et d'un secteur de renforcement des inégalités. C'est la deuxième partie qui sera un petit peu plus exploratoires, mais elle me semble intéressante aussi. Donc, concernant la décision thérapeutique, pendant longtemps, le rôle du système de santé et des soins, il est quand même resté assez peu considéré dans les recherches sur les inégalités sociales de santé. En particulier parce qu'on a souvent tendance à se représenter au filet public, comme l'espace ouvert à Toussaint, où les soins sont libres, gratuits. Pourtant, il y a un ensemble de travaux qui montrent bien que le système de soins peut contribuer à renforcer les inégalités. Il y a des études qui ont mis en évidence des traitements différentiels, voire discriminatoires, envers certaines catégories de patients, en fonction, par exemple, de leur milieu social, du sexe ou encore de leur cuisine ethnique réelle ou supposée. Et donc, moi, c'est une question à laquelle je me suis intéressée en me penchant sur mes observations de réunions de concertation pluridisciplinaire, qui, comme je le disais juste avant, rassemblent des professionnels des médecins de différentes spécialités. Et l'idée, c'est qu'ils discutent en concertation des traitements qu'ils vont proposer à leurs patients. Et souvent, on a tendance à penser finalement que ces décisions thérapeutiques, elles se basent sur des critères qui seraient strictement cliniques. Et finalement, en assistant à ces réunions, on se rend compte que certaines caractéristiques sociales des patients peuvent également intervenir et peuvent parfois contribuer à moduler les décisions. En fait, chaque RCP, en tout cas là où j'ai fait mes observations, débute invariablement par une présentation du dossier du patient au cours de laquelle sont mentionnés, les critères qui vont être mobilisés. Les patients, elles importent, pardon, des données purement médicales, qui ont trait, par exemple, caractéristiques de la tumeur, mais aussi des informations de nature différente. Par exemple, des éléments relatifs à ce que les médecins appellent le contexte du patient, relatifs parfois à sa situation économique et sociale, des éléments sur sa situation professionnelle, familiale, et aussi lorsqu'elle est spécifique sur sa situation en termes de logement. Par exemple, quand des patients sont sans domicile, ils sont employés dans un logement. Par exemple, ils sont également parfois mentionnés des comportements du patient lors de sa première charge et puis ça prend de ses qualités présumées. Par exemple, s'il est volontaire, motivé, avérant, difficile, gentil, très bien, attachant, combattif. Donc ça, ce sont des termes que je reprends directement des observations. Évidemment, ces éléments ne sont pas toujours présentés. Et par ailleurs, même quand ils le sont, ça ne signifie pas, pardon, nécessairement qu'ils vont être mobilisés comme un critère décisionnel. La plupart du temps, ce type de critère intervient en fait la stratégie thérapeutique prête à contre-carte, c'est-à-dire lorsqu'il y a un débat et qu'aucun traitement ne paraît évident aux médecins qui doivent arbitrer et s'accorder. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en cancérologie et à l'IES, les traitements sont lourds, en particulier les chirurgies. Ils présentent des risques importants de nature vitale. Du coup, les médecins prennent leurs décisions en fonction d'une avance bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'ils doivent déterminer si c'est raisonnable ou non de proposer le traitement qui, selon les référentiels, va offrir le plus de chances de furie aux patients, mais qui présente aussi des risques de complication souvent très importants, voire même un risque de décès au moment, par exemple, de la chirurgie. Donc, parfois, les médecins vont estimer que c'est plus raisonnable de proposer une thérapeutique alternative qui va offrir des chances de guérison complètes moins importantes sur le long terme, mais qui, sur le court terme, va présenter aussi un risque. Donc, du coup, ce que je propose, c'est d'essayer de montrer un petit peu comment certains critères peuvent contribuer à un renforcement des inégalités en cancérologie. Alors, tout d'abord, pour bénéficier du traitement optimal, ce qui est important, c'est d'être en bon état général et de ne pas présenter trop de comorbidités, de pathologies associées. Ce critère, c'est généralement un des premiers à être pris en compte et élimine d'emblée certaines alternatives thérapeutiques. Contrairement à ce que je viens de vous dire, c'est un critère clinique, mais je le cite parce qu'il présente aussi, il me semble, une dimension sociale, tout simplement parce que les patients qui présentent un état général altéré et des comorbidités importantes sont, la plupart du temps, issus des casques oculaires, pour plusieurs raisons, parce qu'ils sont souvent diagnostiqués plus tardivement et que leur état est davantage de point de se dégrader, mais aussi un récent de leurs conditions de vie intérieures. Donc, si je commence par ce critère, c'est parce qu'il permet de souligner la dimension cumulative des inégalités. Les patients qui sont issus des classes populaires sont pénalisés dès leur entrée dans la maladie par un état de santé plus dégradé qui est en fait le résultat de leurs conditions de vie intérieures et qui est pris dès le départ de certaines options thérapeutiques. Ensuite, et là on entre peut-être un peu plus dans le vif du sujet, il y a certaines manières d'être et de faire du patient qui peut être à l'origine de différences dans la crise d'un choc. C'est particulièrement le cas de son degré d'observance et de sa supposée adhésion au traitement qui, lorsque les médecins hésitent entre deux choix thérapeutiques, constitue des critères qui permettent de trancher en faveur d'une option ou d'une autre. Face à des patients qui sont jugés peu confiants, les médecins hésitent à proposer certaines thérapeutiques lourdes qui, pour eux, requièrent finalement une adhésion totale des patients. Par exemple, le fait de poursuivre une consommation d'alcool ou de tabac pendant sa prise en charge, c'est souvent perçu comme un manque de motivation et d'implication du patient dans sa prise en charge. Donc je pense qu'ici, ça peut être intéressant de prendre les comptes d'une RCP à laquelle j'ai assisté pour illustrer un petit peu comment ça peut entrer en compte. Donc là, cet exemple, c'est l'exemple de Jean-Marc, un patient de 57 ans qui est agent de maîtrise et qui est atteint d'un cancer de la langue. Donc je vous ai mis mes notes de terrain, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation qui est faite de ce que les médecins appellent la poursuite des intoxications, donc le fait de ne pas arrêter complètement de fumer et de boire. Voilà, donc Jean-Marc, c'est un cancer de la langue au départ des professionnels envisagent une chirurgie. Lors de la RCP, ils insistent sur la lourdeur de l'intervention et sur le fait qu'il doit faire des efforts s'il veut en bénéficier, ce qui ne semble pas être le cas pour eux parce qu'il n'a pas arrêté cette consommation d'alcool et de tabac. Finalement, en raison de ce qu'ils perçoivent comme un manque de motivation, ils décident de changer l'indication thérapeutique et de lui proposer, dans un premier temps, deux cures de chimiothérapie pour lui laisser le temps de stopper ces intoxications. Donc un traitement qui, selon les référentiels, lui offre moins de chances de survie. Jean-Marc est ensuite réévalué, donc deux mois plus tard, notre RCP à laquelle j'assiste, il n'a toujours pas stoppé ces intoxications, donc il sera traité exclusivement par chimiothérapie, et il ne sera pas opéré. Donc on voit bien ici comment, pour bénéficier de certaines indications thérapeutiques, le patient va être reçu comme adhérent, participant, motivé, ce que sa conduite vis-à-vis de ces intoxications sert parfois à l'évoluer. Or, les études montrent que les patients défavorisés sont plus souvent concernés par ces intoxications et qu'ils rencontrent plus de difficultés à les arrêter, en lien avec la condition de vie et les difficultés quotidiennes qu'ils rencontrent, on en a parlé ce matin. Du coup, ils sont d'avantages pénalisés quand ce type de raisonnement est mobilisé. Au-delà du fait d'être observant et d'apparaître motivé, ce qui est important aussi, c'est que le patient soit perçu comme acteur et actif. Donc là, je vais prendre l'exemple d'un oncologue, le docteur G, qui m'assiste à la consultation, consultation avec Nathalie, une patiente âgée de 61 ans, au chômage depuis plusieurs années après avoir été vendeuse et qui est, elle aussi, atteinte d'un cancer de l'âme. Donc, une fois encore, je vous ai mis des notes de terrain, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'après cette consultation avec Nathalie, le docteur G, l'oncologue, me dira qu'elle ne lui semble pas très active et que, selon lui, elle subit les traitements parce que sa fille, Jade, qui l'accompagnait pendant la consultation et qui est quand même venue, la pousse à se faire prendre en charge. Et il explique qu'un patient qui subit va beaucoup moins tard vivre sa chimiothérapie et aura des effets catastrophiques. Ce qui l'amène à me dire d'une part que certaines chimiothérapies ne peuvent pas être se proposées à quelqu'un sans domicile fixe, par exemple, et d'autre part que si les patients sont actifs, ils s'en sont. Donc, finalement, cet oncologue considère que l'attitude de ces patients détermine leur capacité à supporter les traitements. Et du coup, il module ses propositions thérapeutiques en fonction de ce qu'il perçoit de ces patients. Donc, lui, comme Nathalie n'est pas active, il m'explique qu'il ne lui propose qu'une chimiothérapie partielle et il ajoute que s'il le fait, c'est uniquement parce que sa fille, Jade, est présente et qu'elle l'accompagne. On voit aussi ici le rôle de l'entourage, finalement, qui fait souvent la différence aussi. Enfin, ça, j'en parlerai juste après. Lors de la présentation des dossiers, la situation économique et sociale des patients est aussi souvent évoquée, en particulier quand il s'agit de personnes en situation de précarité. Et ces éléments interviennent parfois dans la prise de décision, comme en témoigne un chirurgien que je l'interroge, qui m'explique. On va discuter avec les chirurgiens, radiothérapeutes, chimiothérapeutes. On va discuter entre guillemets du meilleur traitement pour le patient et bien entendu, dans cette prise en charge, on intègre aussi la typologie du patient au niveau social. Ici, je vous propose de prendre l'exemple de Daniel pour vous illustrer un petit peu aussi de quelle manière le contexte du patient peut intervenir dans la crise de décision. Daniel, c'est quelqu'un qui est âgé de 50 ans, qui est présenté comme un patient particulièrement isolé socialement, en très mauvais état général, avec des problèmes manifestement sociaux d'insalubrité à domicile. Son chirurgien souligne qu'il est au chômage, sous tutelle et alcoolique. On précise également que c'est quelqu'un qui vient de Heisbrook, une ville assez pauvre du nord de la France dont la population fait l'objet de représentations négatives. Les médecins soulignent l'ampleur de ces intoxications alcoolo-tabagiques, précisent que son hygiène et son état social sont déplorables, soulignent que Daniel vit dans une maison insalubre et qu'il présente des conditions de vie vraiment difficiles, qu'il n'a pas de médecin traitant ni de famille. Et puis finalement, on apprend qu'il vit avec sa campagne, mais celle-ci serait professionnelle dans le même état public, mais il est un peu le disqualifié. Donc je crois à la lumière de ce contexte, si les médecins décident de s'abstenir, de lui proposer une prise en charge à visée curative qui aurait consisté en une chirurgie lourde avec des grosses séquelles, et ils décident d'adopter directement une équipe palliative en lui proposant des soins de support. Donc pour les chirurgiens, Daniel n'est pas en état pour les traitements et surtout il ne serait pas capable de gérer ce qu'ils appellent les surprenants, qui en cancérologie des ABS sont particulièrement lourdes. Et d'ailleurs, une fois que la consultation se termine, un des chirurgiens, m'explique que si Daniel n'avait pas eu un tel contexte cliniquement, il était possible de lui proposer la chirurgie initialement envisagée. Donc si je prends cet exemple, c'est parce qu'il illustre assez bien, il me semble, de quelle manière les conditions de vie précaires peuvent parfois limiter les prises en charge et constituer une perte de chance. Les professionnels redoutent, non, sans raison, des suites compliquées et ils se risquent moins à proposer certaines thérapeutiques lourdes et risquées à certains patients, puisqu'elles supposent de se poser finalement de conditions de vie décentes pour se rétablir. Donc les observations, finalement, ce qu'elles montrent, c'est que certaines décisions sont adaptées au contexte des patients, une notion qui est souvent utilisée en RCP, un peu floue, hétérogène, mais derrière laquelle on observe la plupart du temps des considérations qui montraient quand même à la précarité et aux conditions de vie des patients et qui déterminent ce qu'ils sont ou non capables de supporter comme traitement. Encore, pour terminer sur ce point de la décision thérapeutique, il me semble également intéressant d'aborder un dernier critère qui intervient également, c'est le fait d'être entouré ou d'être isolé, comme je vous l'ai soumis tout à l'heure. Pendant la présentation des dossiers, la situation familiale est souvent mentionnée et c'est un argument qui est souvent mobilisé aussi quand il faut trancher entre deux alternatives thérapeutiques. Sans surprise, le fait d'être entouré, c'est généralement quelque chose de favorable comme on a pu le voir avec Nathalie, à qui mon colloque propose une chimiothérapie partielle parce qu'elle est accompagnée par sa fille. Au contraire, l'isolement, c'est quelque chose qui peut aussi pénaliser le patient dont on va redouter, par exemple, le retour au domicile après une chirurgie et du coup, les professionnels optent plus souvent pour qu'ils en cherchent peut-être moins efficients ou pas liatifs. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Jean-Pierre, pareil, le cancer BADS, discussion des professionnels pendant la RCP qui hésite quant à la conduite thérapeutique à adopter. Il discute notamment de l'option chirurgicale et le chirurgien remarque que ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'opérer, c'est parce qu'il n'a personne. Et Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui vit seul, en foyer, qui n'a personne pour les... Donc, évidemment, cette présentation que je viens de faire des différents critères, elle est de nature analytique sur le terrain. Ces critères, ils n'interviennent pas isolément, ils se combinent, c'est-à-dire que souvent, ils sont associés les uns aux autres dans une même décision. Du coup, ils peuvent se cumuler, ils peuvent, au contraire, se contrebalancer. Par exemple, si un patient est vieux et qu'il est en bon état général, qu'il est entouré, qu'il est demandeur, qu'il va augmenter ses chances de bénéficier d'être thérapeutique jugée la plus efficiente. Au contraire, un patient de vieux qui serait isolé, peu demandeur, on abandonnera plus facilement l'optique curative pour une crise en charge paciente. La décision de traitement, elle repose sur la combinaison de différents critères et si certains sont strictement cliniques, d'autres relèvent plutôt de représentations de normes, de valeurs qui mettent parfois en jeu la subjectivité des soignants et qui participent à la mise en oeuvre de traitements différentiels. Enfin, pour terminer sur ce point, il est important de le souligner que si les médecins prennent en compte ces critères, ce n'est évidemment pas dans l'intention d'être discriminant ou de pénaliser leur patient, c'est au contraire d'inviter de faire au mieux pour les patients puisque s'ils souhaitent guérir, ils s'accordent aussi de l'importance au fait de ne pas faire pire que mieux, c'est-à-dire proposer des traitements qui certes offrent plus de chances mais qui, si ils échouent, peuvent être extrêmement délabants ou par provoquer à très court terme le décès du patient. Donc c'est en essayant de faire au mieux en répondant aussi à l'injonction de personnalisation des traitements dans un contexte difficile, on l'a dit, avec un manque de moyens de personnel, de temps que ces décisions sont prises. Néanmoins, il arrive que les jugements proposent sur les préjugés qui proviennent de représentations de normes de valeur sociétale, ce qui remporte ces inégalités sociales dans les prises en charge. Donc sans trop de transition, j'en vais au deuxième volet que je vais aborder aujourd'hui puisque au-delà du système de prise en charge, il me semble également intéressant de souligner comment ces inégalités se manifestent, qu'elles se matérialisent aussi plus largement à travers les différences de visibilité entre les localisations françaises sur le plan politico-médiatique. Différences de visibilité qui ne sont pas sans conséquence, évidemment. On parle généralement de lutte contre le cancer, mais évidemment, derrière ce terme générique, il y a une grande diversité de pathologies et on l'a vu, chaque localisation cancéreuse présente des caractéristiques qui lui sont propres. Avec notamment des différences en matière d'incidence et de mortalité, certains cancers étant très fréquents alors que d'autres sont plus rares et si une partie d'entre eux se soigne assez bien, d'autres présentent encore des taux de mortalité assez élevés. Enfin, les différentes localisations cancéreuses, et c'est important de l'avoir en tête, ne touchent pas toujours des publics identiques. On l'a vu, certains cancers touchent massivement les classes populaires quand d'autres touchent plutôt les classes supérieures. Et finalement, s'il existe d'importantes inégalités entre les groupes sociaux dont les résultats s'observent dans la mortalité différentielle, ces inégalités se matérialisent aussi dans les différences de visibilité publique entre les localisations cancéreuses. C'est-à-dire qu'il y a des cancers qui font l'objet d'une publicisation très importante dans l'espace public, tandis que d'autres sont au contraire assez peu présents dans les débats. Actuellement, en France, le cancer qui est de l'ombre le plus médiatisé, celui dont on parle le plus, c'est le cancer du sein. Il y a une étude réalisée par Maria Bourchet à N1K sur le cancer dans les médias qui montre que c'est l'objet de privilégier des sujets sur le cancer dans la presse écrite comme à la télévision. Par exemple, 51% des articles qui citent un cancer particulier dans le monde des libérations entre 90 et 2007 si le cancer du sein et c'est la même chose à la télévision où tout programme confondu, ce cancer représente 20% de l'ensemble des sujets traités. De la même manière, de mon côté, je me suis intéressée au traitement médiatique du cancer dans les JT de 20 heures sur TF1 et Front2 entre 2010 et 2020 et les résultats sont assez concordants. Sur cette période, le cancer du sein, c'est aussi le plus souvent cité dès lors qu'un reportage mentionne un cancer en particulier. Il représente 46% des reportages qui citent un cancer sur ces deux JT. Il y a une autre catégorie de cancers qui est aussi assez fréquemment mentionnée dans les médias mais dans une moindre mesure. Ce sont les cancers de l'enfant, des adolescents et des jeunes adultes auxquels 15% des reportages sont consacrés. Le cancer du sein, c'est aussi celui pour lequel il existe le plus grand nombre d'associations comme le montre bien Sandra Ville-Loc-Nobé. C'est un thème qui est aussi très présent dans la littérature au grand public consacré au cancer, en particulier quand on regarde les essais et les ouvrages autobiographiques sur l'expérience du cancer qui sont presque exclusivement écrits par des femmes qui ont été touchées par un cancer du sein. Tout ça pour dire que tous les cancers le bénéficiaient d'une publicité équivalente et que certains sont plus souvent mis en avant que le cancer du sein a en l'occurrence une place bien spécifique dans l'espace public et médiatique qui est très présent est très visible. Alors de prime abord ça peut sembler tout à fait logique que certains cancers soient plus visibles que d'autres dans l'espace politico-médiatique surtout si on part du principe comme je vous l'ai dit que certains cancers sont beaucoup plus fréquents que d'autres et sont responsables d'une part majeure de la mortalité par cancer. On pourrait finalement comprendre que ces cancers soient davantage mis en avant. Sauf que ce qui est remarquable c'est que la visibilité ou l'invisibilité d'un cancer dans l'espace public elle ne dépend pas nécessairement de ces critères. Certes, le cancer du sang a une incidence importante il représente la première cause de mortalité par cancer chez les femmes mais les cancers du poumon de la prostate et du colon sont aussi très fréquents comme vous pouvez le voir sur le tableau des incidences estimées en 2018. Et de la même manière ils sont aussi responsables d'une mortalité importante plus importante même que le cancer du sein en ce qui concerne le cancer du côlon et du poumon et dont des proportions importantes puisque celle liée au cancer du poumon est presque trois fois supérieure à celle liée au cancer du sein. Pour autant les cancers de la prostate du côlon et du poumon n'ont pas une visibilité équivalente à celle du cancer du sein dans l'espace public ce qui permet finalement de dire que la visibilité d'un cancer sa publicisation ne dépend pas uniquement de son importance en termes d'incidence ou dans la mortalité et que la plus ou moins grande visibilité des cancers dans l'espace public ne renvoie pas à une réalité statistique que les lettres reproduiraient à l'identique. Du coup ce qui est intéressant de mon point de vue c'est d'essayer de comprendre pour quelle raison finalement le cancer du sein dispose d'un tel capital médiatique comparativement aux autres localisations. Sachant que l'espace journalistique c'est un espace qui est particulièrement concurrentiel puisqu'il s'agit d'un univers stratégique pour attirer des donateurs pour recueillir des fonds mobiliser les pouvoirs publics et puis peser sur le jeu politique du coup la littérature montre qu'il y a tout un tas de rapports de force pour accéder à cet espace médiatique. Vincent Dubois notamment qui a beaucoup travaillé sur la construction des problèmes publics a bien montré que pour comprendre la visibilité ou l'invisibilité d'une cause il faut s'intéresser à la sociologie de ses producteurs. C'est-à-dire que la capacité à faire entendre une cause à obtenir des droits et bénéficier avec très inégalement la partie entre les différents mouvements de patients en fonction de la main des caractéristiques sociales de leur monde. Et du coup tout ça m'amène à vous dire que comprendre les différences de visibilité entre les cancers ça suppose de s'intéresser aux caractéristiques sociales des populations concernées. Et il se trouve on a vu que justement les différentes localisations cancéroces ne touchent pas des publics homogènes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure certains cancers fera massivement les faces populaires c'est le cas par exemple des cancers VADS et du poumon qui touchent surtout les hommes de face populaire c'est d'ailleurs le scénario le plus fréquent mais il existe aussi quelques cancers qui ont une incidence plus importante dans les faces moyennes et supérieures c'est le cas on l'a vu tout à l'heure du mécanisme du cancer de la prostate chez l'homme du cancer de l'ovaire et du sein chez la femme selon les localisations cancéreuses les patients n'ont pas toujours les mêmes propriétés sociales et le cancer de sein est l'un des rares à présenter une surincidence dans les faces moyennes et supérieures donc en fonction des localisations les patients n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés sociales et du coup n'ont pas tout à fait les mêmes ressources et capacités pour défendre leur cause un autre élément à prendre en compte aussi c'est le fait que le cancer de sein c'est un cancer qui se soigne relativement bien comparativement à d'autres il faut avoir en tête que les taux de survie sont extrêmement variables en fonction des localisations et s'ils sont de l'ordre de 87% de survie à 5 ans pour le cancer du sein mais seulement à 17% à 5 ans pour le cancer du climat donc il y a aussi une importante population de femmes qui survivent à leur cancer et qui peuvent ensuite porter la cause ce qui n'est pas le cas pour toutes les localisations la survie étant par ailleurs toujours meilleure dans les milieux fabriens qui ne sont pas le cas ajoutent que ces survivants sont bien souvent issus des classes moyennes et superfelles donc voilà un cancer qui touche plutôt des femmes favorisées qui survivent ce qui favorise sans aucun doute sa forte visibilité dans l'espace public pour autant cette double spécificité n'est pas suffisante pour expliquer leur importance de publicisation puisque les cancers de la prostate se présentent en tableau ils sont eux aussi plus féquents dans les classes favorisées et ils se soignent également assez bien avec des taux survie qui sont légèrement supérieurs au cancer du sein du coup il me semble qu'il y a également deux autres éléments à prendre en compte pour expliquer cette différence et cette forte visibilité des cancers du sein c'est le fait qu'il s'agit d'une part d'une cause qui dispose de ressources compassionnelles et le fait que ces cancers touchent des femmes qui en matière de santé sont particulièrement actives et visibles tout du moins quand il s'agit de problèmes de santé réputés féminins comme on a pu le voir d'ailleurs ce matin alors d'une cause qui dispose de ressources compassionnelles ça signifie que les cancers du sein ont pour spécificité de ne pas être associés dans les représentations collectives à la transmission de normes préventives ce qui n'est pas le cas de tous les cancers certains cancers sont plus stigmatisés que d'autres c'est le cas notamment des cancers du poumon ou des BADS qui sont souvent cassus comme des cancers auto-infligés puisque fortement associés dans les représentations collectives à la consommation d'alcool et de tabac de manière générale ces différentes années les campagnes de lutte contre le cancer ont beaucoup insisté sur le lien entre cancer et comportement à vis en particulier donc la consommation de tabac et d'alcool pour autant certains cancers sont plus associés que d'autres à ces représentations collectives à des mauvaises habitudes de vie et à ce niveau là les femmes atteintes de cancer du sein sont un peu moins stigmatisées leur représentation est moins engagée et leur responsabilité est moins engagée et ça a pour conséquence qu'elles suscitent plus de compassion enfin et je terminerai sur ça un dernier élément à prendre en considération c'est aussi le fait que comme je le disais les cancers du sein touchent les femmes et on sait que les femmes sont plus investies des hommes en matière de santé notamment parce que ce sont elles qui gèrent la santé familiale elles s'occupent la plupart du temps de la santé des enfants des aînés de celles de leurs conjoints elles ont du coup une plus grande familiarité avec l'univers de la santé et ces dispositions féminines en matière de santé se retrouvent dans l'engagement associatif et le militantisme puisque ça fait de nombreuses années que ce sont surtout des femmes qui se mobilisent pour la santé en cancérologie les travaux de Sandrine Knoge montrent bien notamment que le bénédolat en matière de lutte contre le cancer c'est incontestablement une affaire de femmes or il se trouve que les associations jouent un rôle non négligeable quand il s'agit de publiciser une cause dont ça joue aussi sans aucun doute un rôle dans la forte visibilité des cancers du sang donc ce que j'essaie de vous montrer en passant un peu rapidement sur certains points c'est que cette inégale visibilité des localisations cancéreuses dans l'espace public c'est aussi une conséquence des inégalités sociales tout simplement parce que les patients situés plus haut dans l'échelle sociale sont dotés de ressources plus importantes comme par exemple la capacité à s'exprimer en public et sont davantage parvenus à se faire entendre et à médiatiser leur poste quand d'autres sont restés plus invisibles et plus inaudibles autrement dit il y a aussi des rapports de pouvoir qui existent entre les malades eux-mêmes qui aboutissent à ces différences de visibilité qui sont moins d'être anodines parce qu'elles ne sont pas seulement symboliques mais elles ont aussi des effets tout à fait matériels des conséquences directes notamment dans les moyens alloués en fonction des localisations aux patients aux professionnels aux services hospitaliers et à la recherche par exemple il y a toute une offre de soins support qui s'est développée ces dernières années support qui constitue d'ailleurs aujourd'hui un critère de qualité intégré par la réglementation comme critère d'autorisation de l'activité en cancérologie mais ce qui est remarquable c'est que bien qu'il soit proposé par une diversité d'acteurs ils relèvent souvent du même registre par exemple si je me suis penchée sur les plannings d'activités proposés par les espaces ressources cancer qu'on a dans les Hauts-de-France et en termes d'activités on trouve et ce n'est pas en effet de sélection de ma part je vous ai vraiment mis des ateliers qui sont proposés des ateliers soins du visage produits naturels faits maison épilation re-looking beauté des pieds les bases des huiles essentielles en cosmétique de la cuisine de la gymnastique des ateliers cuisine ou encore des ateliers tripos donc autant de pratiques finalement qui répondent en priorité aux besoins en demandes des femmes de la même manière il y a des supports récurrents comme le yoga la sophrologie l'art-thérapie le tai chi qui sont des loisirs qui correspondent davantage aux classes moyennes et supérieures qu'à ceux des classes populaires donc les activités proposées finalement elles ne sont pas neutres elles sont connotées socialement et elles ne répondent pas aux besoins de tout le monde ce n'est pas très grave parce que c'est très bien qu'il y ait ces supports et ça bénéficie à tout un tas malades mais ce qui est problématique c'est que par contre à côté on a une offre en termes d'accompagnement social qui est assez faute par exemple dans le centre de lutte contre qui sert des hautes frances si l'on trouve de l'art-thérapie des soins sociaux-esthétiques de l'activité physique adaptée de l'accompagnement psychologique à côté de ça il n'y a que deux assistantes sociales pour tout le centre dont une s'occupe uniquement de la pédiatrie donc il n'y a qu'une assistante sociale pour toute la cancérologie à l'huile dans une région où la priorité affichée c'est la lutte contre les inégalités sociales et une région dans laquelle il y a des inégalités très marquées donc pour terminer je vous partagerai juste la réflexion d'une chirurgienne chef de service en cancérologie des AIS que j'ai rencontré en entretien et qui m'expliquait la chose suivante je ne sais pas comment exprimer ça mais comme les associations dans les autres spécialités sont très puissantes c'est la lade ils sont défendus souvent par plein de choses par exemple le sein c'est toujours le sein qu'on met en avant il faut donner des sous pour le sein il faut faire une campagne etc je pense qu'il y a une fine ça joue sur l'état d'esprit global c'est à dire qu'il y a des gens que les gens s'intéressent moins à notre spécialité il y a moins de rigueur dans l'enseignement etc que dans le sein les médecins généralistes sont moins motivés parce qu'ils ne connaissent pas bien et puis c'est quand même moins glorieux je pense qu'il y a aussi une certaine négligence médicale de ces pathologies là il y a l'état d'esprit qui consiste à se dire de toute façon ils sont fichus ça il y a plein de gens ça passe un peu quand même ça mais il y a plein de médecins qui au moins il y a encore 10 ans penser tumeur ORL quelle qu'elle soit la gorge machin c'est fichu donc voilà ce que ça m'évoque ça m'évoque des inégalités au final sur le traitement ça c'est clair donc voilà ces différentes visibilités finalement elles me semblent à la fois un révélateur des inégalités mais aussi un vecteur de renforcement de ces inégalités en cancérologie et il me semble qu'il y a toute une population d'oubliés des pancères c'est à dire de patients qui ne sont pas parvenus à médiatiser leurs causes et leurs besoins et qui sont peut-être parfois un peu éclipsés par ceux qui y parviennent davantage et ça a des conséquences dans les moyens mis à disposition notamment finalement on retrouve ici un phénomène qui a déjà été pointé et qui a été nommé l'Efée Saint-Mathieu pour désigner la tendance générale des politiques sociales et sanitaires à bénéficier en priorité aux catégories sociales les plus élevées Pierre Hayage qui nous propose de parler de dispositions acquises à l'appropriation sociale pour désigner une propension socialement acquise à s'emparer des mesures sociales et politiques et moi il me semble qu'on peut pousser le réseau d'entruments parce que non seulement certaines catégories s'emparent davantage des moyens existants mais en plus elles disposent d'une capacité certaine à faire en sorte que les politiques mises en oeuvre et les supports proposés répondent en priorité à leurs besoins voilà merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup c'est passionnant tes questions c'est une remarque un peu sur les deux parce que je suis frappé de la différence de niveau entre le niveau macro avec des millions de patients et le niveau microscopique et les deux je trouve nous informe énormément sur le phénomène que vous décrivez tous les deux et pour être praticien clairement ce que vous racontez des RCP c'est pas du tout c'est fantastique c'est exactement ce qu'on vit au quotidien plus ou moins marqués selon l'endroit où on travaille et je me disais il y a un autre domaine sur lequel on fonde beaucoup notre formation médicale de traitement qui sont des essais cliniques et l'essai clinique il n'y a jamais la dimension sociale ou économique ces déterminants là ne sont même pas présentés dans les tableaux de randomisation pour montrer qu'on a bien randomisé et du coup ça nous amène peut-être un petit peu à penser que voilà une molécule a un effet sur un cancer en dehors de toute détermination sociale comme si ce problème là n'existait pas du tout il n'y a pas d'un autre domaine il n'y a pas d'un autre domaine est-ce qu'elles étaient il y a un exemple où elles étaient soumises d'une certaine manière aux patients est-ce que tu as pu observer des situations où c'est pas soumis aux patients ou au contraire soumis aux patients voilà alors moi dans les observations que j'ai faites la plupart du temps ces discussions elles ne sont pas menées avec les patients elles sont menées avant de les rencontrer après enfin parce que du coup les RCP que j'observais je sais que c'est pas toujours comme ça mais il y avait études du dossier du patient la plupart du temps rencontre consultation plus disciplinaire avec le patient et puis ensuite on rediscute en équipe et à mon sens ce qui était parfois problématique c'est que les décisions étaient prises entre les professionnels et n'intégraient pas vraiment le patient en train de poser par exemple la question de voilà votre logement c'est compliqué comment vous pensez que vous allez pouvoir faire face aux conséquences de la chirurgie quand vous allez rentrer chez vous est-ce que vous allez avoir une manière ou non de vous organiser parce que parfois il y avait peut-être l'impression que ça allait être compliqué le patient peut peut-être eu des solutions à proposer quand je pense notamment à un patient dont je n'ai pas pris l'exemple aujourd'hui mais dont je donne souvent l'exemple que les professionnels présentent comme quelqu'un d'isolé et moi en fait en faisant un entretien avec lui j'apprends qu'il n'est pas du tout isolé il y a sa soeur qui vit à côté de lui ça en fait c'est une notion que les professionnels n'avaient pas donc c'est ça qui est effectivement peut-être un petit peu un manque de discussion après il faut reconnaître que parfois c'est pas toujours évident il y a sa formation aussi avec lesquels discuter c'est parfois compliqué donc je vais vous demander s'il y a un des facteurs qui influencent la visibilité ou l'invisibilité d'une pathologie pour prendre en compte l'industrie pharmaceutique sa possibilité de développer des médicaments sa convention à se manifester auprès des gens visibles ou au contraire de rendre visibles des populations dans lesquelles elles ont des produits à proposer alors la présentation de ce qui rend visible ou invisible évidemment elle n'est pas exhaustive et clairement oui c'est pas quelque chose que moi j'ai pris en compte mais oui évidemment je pense que ça a un impact aussi et aussi la rentrée des traitements des cancers donc on sait qu'ils ne sont pas tous aussi le cancer du sein a priori de ce que vont expliquer certains professionnels de santé est un peu plus rentable pour les CLCC que les cancers BADS ou les hospitalisations sont longues donc je pense qu'il y a aussi effectivement cette dimension là qui entre en compte mais sur laquelle moi j'ai pas mal de travail merci beaucoup on va vous remercier comme ça on a quelques minutes pour les dessins merci beaucoup Sous-titrage ST' 501